... Mesdames et messieurs, bonjour. Tout d'abord, j'aimerais remercier la Banque Cotonale Genoise pour son invitation et sa très belle organisation ces deux derniers jours. C'est vrai que lorsqu'elle m'a appelé en début de l'année, en janvier, pour savoir si j'étais intéressé de faire un exposé sur le système de contrôle interne, je lui ai dit oui, mais attention, c'est le mois de septembre, c'est un mois délicat, c'est un mois où nous élaborons notre budget, nous le faisons valider et tout. Et puis il y a un autre bémol, c'est que contrairement à Genève, aux collectivités tant cantonales que communales genoises, et bien dans les communes vaudoises, nous n'avons pas l'obligation de mettre en place un système de contrôle interne. Ce qui veut dire que les contraintes légales que vous avez, nous ne les avons pas vraiment. J'ai bien tenté du temps où je travaillais encore à l'État de Vaud, en tant que responsable de l'autorité de surveillance des communes vaudoises, de rendre obligatoire le système de contrôle interne pour les communes vaudoises. C'était en 2012-2013, mais les députés du Grand Conseil, particulièrement de la Commission des Finances, m'ont dit oula, stop, M. Weber, vous avez déjà mis en place une péréquation, un frein à l'endettement, un nouveau plan comptable, il faut y aller un peu mollo. Alors, vous constaterez qu'on a changé le verbe. Ce n'est plus « on doit », mais au fond, le département de l'intérieur, il encourage les collectivités publiques à mettre en place un système de contrôle interne. Et ça, c'est tout un art. Pourquoi ? Parce que finalement, si vous avez le canton qui, lui, sur la base de l'article 16 de la loi sur les finances, a l'obligation de mettre en place ce SCI, il faut mettre en place une politique d'encouragement pour les communes. Sur le plan fédéral, vous le voyez, il y a l'article 39 de la loi sur les finances, qui effectivement dispose depuis 2006 une obligation de mettre en place aussi un système de contrôle interne. Mais finalement, tout ça pour vous dire que ce n'est pas une nouveauté. Vous avez l'organisme Lintosai, c'est l'organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques qui, au fond, avaient déjà émis, en 1992, des directives de contrôle interne pour les collectivités publiques. Donc, à quelque part, bien avant, j'ai envie de dire, ces gros Sarben-Huxley Act, tous ces grands scandales financiers qu'il y a eu par la suite, on le sait, en territoire américain. J'aimerais revenir alors, évidemment, contre les arguments contre le SCI. Parce que quand j'ai pris mon bâton de pèlerin, en 2013-2014, pour essayer d'encourager les communes vaudoises à mettre en place un SCI, on m'a dit, oula, stop. Il y a 309 communes vaudoises dans le canton de Vaud. Il y en a 175, c'est-à-dire environ 76%, qui ont moins de 1 000 habitants. Moins de 1 000 habitants, ça veut dire moins de 3 ZTP. Vous avez le chef des finances, la boursière et le boursier, comme on les appelle. Il y a le secrétaire, et puis, en règle générale, il y a une personne qui s'occupe de la voirie. Alors, on se dit, attendez, qu'est-ce qu'on va commencer à mettre en place un système de contrôle interne pour 3 personnes ? Enfin, on est quand même capable encore de se gérer, d'avoir confiance, de pouvoir voir les gens, et puis, finalement, de discuter entre nous. Alors, évidemment, c'est tout un art que d'essayer de les convaincre en disant, oui, mais il y a quelques avantages, je vous les présenterai tout à l'heure. Il y a aussi quelque chose d'assez intéressant, c'est le terme de contrôle. Je crois que Nathalie l'a dit tout à l'heure. Le contrôle, on n'aime pas être contrôlé. D'ailleurs, qui aime être contrôlé ? Je crois qu'il n'y a personne. On devrait plutôt parler, non pas de système de contrôle interne, mais de système de maîtrise interne. Au fond, il faut maîtriser nos processus, nos procédures, de manière à pouvoir mieux les contrôler. Mais ça aussi, c'est un art. Aller dans une organisation et leur dire, écoutez, il faut commencer à détailler votre travail. Et puis, sur la base du détail de votre travail, on regardera s'il y a un risque qu'il y a derrière ou pas. Alors, évidemment, vous voyez la personne en face, elle commence déjà à vous dire, « Ouais, ma tante, t'es là pour juger notre travail ? Parce que nous, on fait bien notre boulot. Ça fait 30 ans qu'on bosse dans cette collectivité publique. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas bien depuis tout ce laps de temps. » C'est pour ça que le contrôle interne, ce n'est pas que l'affaire que de quelques spécialistes. Il faut vraiment que toute la structure soit, à quelque part, convaincue que la mise en place du contrôle interne est nécessaire. C'est un état d'esprit. Et finalement, c'est l'exposé aussi, il faut adapter le contrôle interne. Ça ne sert à rien de mettre en place une structure, une grande usine à gaz, comme on l'a dit tout à l'heure. Il faut l'adapter par rapport à la taille et par rapport à l'importance du budget également. Alors quand même, quelques avantages. Le SCI permet au fond d'éviter la perte de savoir-faire aussi d'un collaborateur qui part. C'est toujours bien d'avoir quelques procédures sous la clé en disant « tiens, il y a le nouveau qui arrive, on va favoriser un temps soit peu son intégration dans la nouvelle structure. » Ça permet aussi de faciliter la compréhension de l'organisation dans laquelle on est et puis d'optimiser évidemment ces différentes procédures de travail. Partant de là, ce que l'on propose, c'est à quelque part un SCI qui est relativement dit simple. La première chose à faire, mais c'est souvent contrôlé par nos organes de révision que vous avez aussi externes, c'est la mise en place d'un registre des signatures, collective à deux. Il est important, on l'a dit aussi tout à l'heure, que toute la chaîne au fond ait une double signature. À partir du moment où vous faites un engagé, c'est-à-dire un banc de commande, il faut déjà qu'il y ait deux personnes qui le signent. Ensuite, vous recevez votre facture, vous l'imputez comptablement. Il faut que le visa, soit il est manuscrit, soit il est électronique, ce visa est double aussi. Et puis, à partir du moment où la facture a été encodée, imputée avec son numéro de compte, il faut libérer le paiement. Et ça, c'est la phase évidemment la plus délicate, parce que dans les villes, vous avez tous les deux jours des paiements à hauteur de 5-10 millions, donc ça va extrêmement vite, c'est des gros montants. Là aussi, c'est le principe de la double signature. Donc on voit qu'à partir du moment où vous avez un registre qui définit bien les différents éléments, on peut aller de l'avant avec cette double signature. Ce qui est important aussi, c'est que chaque collaborateur, on l'a aussi dit tout à l'heure, comprenne son rôle dans l'organisation. Et pour cela, il est important d'avoir un cahier des charges. Quand on définit un cahier des charges pour un collaborateur, au fond, ce qu'on fait, c'est qu'on définit ses missions, ses activités, et à travers la définition des activités qu'il a, on voit déjà où se trouve un petit peu le risque qu'il peut y avoir derrière. Il y a également, en matière de délégation de compétences pour les utilisations de crédit, on verra tout à la fin de mon exposé, un petit exemple concret. Et puis finalement, une fois que vous avez défini tous ces éléments-là, vous pouvez vous lancer dans la matrice de gestion des risques. Alors, on n'est pas obligé d'aller que sur le volet financier, mais ici vous avez un petit exemple qui vous montre typiquement, si on regarde par exemple la saisie et le contrôle des factures, c'est évidemment un risque purement de reporting financier. Il n'y a rien de pire que de saisir deux fois une même facture. Le pire est de saisir évidemment une facture fictive des fournisseurs, parce que là on est dans le domaine de la fraude, dans l'irrégularité. Après, vous avez les différentes activités, on peut les lister ici. Puis vous avez l'inventaire des contrôles qui est effectué, avec la description des contrôles, la personne responsable, la fréquence de contrôle, et puis le type de contrôle. Est-ce qu'il est automatisé par votre logiciel ou votre progiciel comptable, ou est-ce qu'il est manuel ? En règle générale, ce type d'exercice pour une petite commune, c'est environ lister ces deux fois trois heures. Vous prenez avec votre exécutif, votre chef des finances, et puis les trois, quatre employés, vous vous mettez tous autour d'une table, ça ne sert à rien de le donner qu'au chef des finances, ou éventuellement de prendre un externe, il faut faire ça groupé, et puis c'est deux fois trois heures. Commencez pas à planifier dix séances, ça ne sert à rien, on va vers l'épuisement. L'idée, c'est de faire peut-être une, deux pages, de lister déjà les véritables risques financiers qu'il peut y avoir dans une organisation. Là, vous avez un modèle un peu plus complet, je ne vais pas m'étendre dessus, parce qu'il a déjà été présenté tout à l'heure par Nathalie, mais ce que je veux dire par là, c'est là où le bas blesse, au fond, ce n'est pas tant d'élaborer, de regarder l'environnement dans lequel on est, ni de décrire les procédures, ni de mettre en œuvre le contrôle interne, mais c'est plutôt de le maintenir, le système de contrôle interne. C'est là où le bas blesse. Parce que c'est une chose que de construire un SCI, c'est autre chose que de le faire vivre pendant des décennies. Vous voyez, parce que chaque année, vous êtes obligé d'aller devant les chefs de service et puis de leur dire, écoutez, voilà, il y a une année qui a passé, rebelote, ressortez vos gros classeurs fédéraux, vos matrices de gestion des risques, et puis regardez si par hasard, vos activités ont changé, est-ce qu'il y a de nouveaux risques qui sont venus ou pas. Alors là, vous le faites ça une année, deux ans, trois ans, puis la quatrième année, vous avez le chef de service qui vous dit, ouais, mais attends Fabrice, on a autre chose à faire, on ne peut pas repousser ça, et puis allez, on fait ça l'année prochaine, mais on regardera plus attentivement l'année prochaine. Alors, il faut avoir la force de dire, non, c'est un exercice annuel, s'il vous plaît, regardez, peut-être qu'il y a un risque supplémentaire. Mais ce n'est pas facile, ce d'autant plus que lorsque vous évoluez, comme je vous l'ai dit, dans un environnement où les bases légales ne vous obligent pas de mettre en place un contrôle interne, essayer de favoriser cette mise en place et puis le faire vivre dans une collectivité, c'est tout sauf évident. Vous avez ici, au fond, la procédure, la manière dont on met en place. L'idée, c'est de regarder tout d'abord l'organisation dans laquelle vous êtes. Voilà, vous êtes là, vous avez envie de mettre en place un système de contrôle interne dans vos communes respectives. Vous regardez un peu la gouvernance, la culture d'entreprise, l'environnement dans lequel vous êtes. Partant de là, après, vous définissez les processus. Les processus, c'est le quoi. De quoi parle-t-on ? On verra quelques exemples de listing tout après. Et ensuite, on définit les procédures, les procédures qu'il y a à l'intérieur d'un processus. C'est un peu qu'on pourrait dire, un exemple de processus tout simple, c'est laver son linge. Processus égale laver son linge. Eh bien, les différentes procédures, c'est prendre son linge, c'est aller le laver, l'essorer, le repasser, le ranger dans une armoire. Vous avez ces quatre procédures liées à un seul processus qui s'appelle laver son linge. Puis tout à la fin, vous avez, une fois qu'on a décrit les procédures, on verra un exemple tout à l'heure, eh bien, vous pouvez commencer à attaquer la matrice des risques. Vous pouvez aussi, ça arrive, si vous connaissez vraiment très bien l'environnement dans lequel vous êtes, sur la base d'une cartographie des risques, commencer à faire votre matrice des risques directement. Mais c'est mieux de faire pas à pas par rapport à ça. Tout dépend aussi après du niveau finalement. Quel est le niveau de maîtrise des risques que vous désirez atteindre dans votre collectivité ? Parce que c'est à vous de le définir. C'est au responsable du système de contrôle interne, qui peut être soit un politique d'ailleurs, dans une petite commune, soit en règle générale quand même, plutôt le responsable des finances, eh bien, cette personne-là évalue au fond le niveau. Jusqu'où est-ce qu'on a envie d'aller dans la gestion du risque ? Ici, vous avez typiquement un phasage de différents processus finances. Si on regarde, par exemple, processus budgétaire, vous voyez ici, processus traitement périodique, c'est un peu les processus finances, puis le processus, toujours le bouclement des comptes, eh bien, au sein du processus budgétaire, vous avez des procédures sur comment établir le budget, comment gérer les liquidités, quel est le suivi budgétaire que vous mettez en place. Ce n'est pas toujours forcément acquis, dans une petite commune, qu'il y ait un suivi budgétaire. D'habitude, on fait son budget, puis après, finalement, quand on a une facture, on regarde si la facture rentre dans le budget accordé sur le centre budgétaire que l'on a, et puis, on ne pense pas forcément à faire un récapitulatif de tout son budget de fonctionnement pour voir si, oui ou non, il y a des gros dépassements. Après, vous pouvez avoir, dans les grandes villes, typiquement vaudoises, la possibilité de déposer ce qu'on appelle des demandes de crédit complémentaires à partir du moment où, si vous dépassez effectivement certains budgets pour certains comptes. Là, vous avez quelques procédures clés. Alors, c'est des exemples, vraiment. Si vous avez envie, effectivement, de rentrer chez vous après, et puis de vous dire, tiens, on pourrait éventuellement mettre en place un contrôle interne, quelles sont, au fond, les procédures clés dans lesquelles on doit aller de l'avant ? Alors, vous avez une liste, ici, assez complète, je dirais, par rapport à ce qui est demandé, en règle générale, dans le contrôle interne. Vous avez la facturation des prestations. Ça, c'est évidemment une grosse procédure clé. Vous avez le traitement des factures fournisseurs, également. Vous avez les procédures liées au bouclement des comptes. Ça, évidemment, dans les finances, c'est quelque chose de très, très important. Vous avez les budgets annuels, on a discuté. Vous avez le volet des ressources humaines, également. Mais ça vous donne quelques idées clés concernant les procédures. Vous avez ici un graphique qui vous présente, au fond, la manière dont on établit les différentes procédures. Toujours définir l'objectif, l'ordre des actions, l'information, une description des actions que vous voulez. Vous pouvez identifier, après, le risque par rapport à la procédure que vous avez définie, et puis les contrôles que vous voulez faire. Toujours ceci selon les bases légales. On l'a dit aussi tout à l'heure, chaque canton a des bases légales différentes en matière de finances. D'ailleurs, chaque canton évolue, ne serait-ce que son patrimoine administratif ou son patrimoine financier, d'une manière complètement différente. Ici, à Genève, si je ne m'abuse, avec l'introduction de MCH2, vous avez l'obligation d'évaluer, au fond, votre patrimoine financier à la valeur vénale. La valeur vénale. Valeur de remplacement, on me dit. Voilà. Alors, ce n'est pas du tout le cas dans les communes vaudoises. Dans les communes vaudoises, on est à la valeur résiduelle. Puis, il se trouve qu'à la fin, une fois qu'on a amorti le bien, vous ne le voyez même plus apparaître dans les comptes. Alors, ça me fait la joie de votre serviteur en ce moment, puisqu'il y a des très gros investissements qui ont lieu dans la ville d'Hiverdon-les-Bains. Vous avez peut-être entendu parler de la route de contournement d'Hiverdon. Donc, ça, c'est des projets à 100 millions. Ensuite, on a construit des nouveaux collèges aussi. Ça, c'est toujours des projets entre 60 et 80 millions. On doit réhabiliter la STEP. Il y a différents crédits d'investissement à hauteur de 300-400 millions actuellement qui sont en cours. Alors, comment les financer ? On peut les financer par emprunt et tout, mais on peut aussi les financer en vendant une partie du patrimoine existant. Alors, j'insiste là-dessus. C'est du patrimoine non stratégique pour la ville. C'est du patrimoine qui ne met pas en péril le bon déroulement et le bon fonctionnement de la ville. Mais c'est grâce aux produits de l'Avent dits extraordinaires de ces différents biens, puisqu'ils sont plus valorisés à l'actif de notre bilan, et bien qu'on tire des recettes extraordinaires et par là même des liquidités qui nous permettent au fond de compenser l'arrivée d'un nouvel investissement, d'un nouvel objet à Hiverdon-les-Bains. Donc, vous voyez, il y a différentes manières de faire. Si à Genève, vous comptabilisez à la valeur de remplacement, évidemment, si vous vendez le bien, alors je ne sais pas si on amortit aussi le bas, mais j'imagine que non, ça reste vraiment à l'actif, à sa valeur de remplacement, bien que vous vendez cet actif, évidemment, vous ne générez pas une plus-value et un gain comptable. Donc, vous voyez, cet exemple tout simple fait que le risque en matière d'endettement n'est pas le même, puisque dans le cas de Genève, il n'y aura pas de gain comptable par apposition à l'exemple vaudois, dans lequel, effectivement, si on vend un terrain ou même un bâtiment et autres, eh bien, on peut retirer assez rapidement 5 à 10 millions de liquidités extraordinaires. Un graphique qui a déjà été présenté tout à l'heure, c'est effectivement l'évaluation du risque, alors toujours à bien définir quelle est la probabilité du risque par rapport à son impact, je passe dessus assez vite, et vous avez ici un tableau qui vous présente les différentes familles de risques qu'il peut y avoir dans une collectivité. Alors, vous avez un risque financier, le risque financier, c'est très clairement la perte d'argent qu'il peut y avoir au sein d'une commune. Elle peut être liée au suite des conséquences d'un vol, elle peut être liée à un dépassement du crédit budgétaire. Vous avez aussi le reporting financier, c'est un risque assez considérable. On vient de faire l'exemple, justement, sur le risque de mauvaise estimation des actifs. Il y a un risque d'erreur aussi de la saisie comptable. Vous avez les risques de conformité, c'est si vous engagez une personne, par exemple, sans autorisation de travail, ou un risque de non-respect des codes de la construction. Ça, c'est véritablement un risque par rapport aux bases légales que vous avez. Le risque opérationnel, ce serait, par exemple, un risque de fournir un service de mauvaise qualité, ou un risque de retard dans la réponse apportée à une demande de subvention. Puis, elle vous échappe. Ces quatre premiers risques, ces quatre premières familles, c'est en fait la pierre angulaire du système de contrôle interne. Et puis après, vous avez des risques supplémentaires liés, par exemple, à la santé des personnes. Si vous avez des personnes qui travaillent dans vos services des énergies, ou services industriels, vous avez un risque, ou même au service des travaux et de l'environnement, par exemple, le risque est beaucoup plus fort qu'un fonctionnaire qui se trouve dans son bureau directement. Vous avez aussi la sécurité de l'information. Alors ça, là, vous pouvez aller même plus loin en demandant un audit informatique. Ça commence à se faire aussi dans les différentes villes où là, on voit qu'il y a un risque de divulgation d'une information, il y a un risque de perte de données. Ça, c'est le pire qui puisse arriver, évidemment. C'est si vos serveurs lâchent. Alors, comme responsable informaticien, on essaye effectivement de mettre en place vraiment toutes les procédures de risque et des contrôles qu'il peut y avoir derrière sur ce sujet-là. Il y a un risque d'image aussi. Très important, parce que vous pouvez faire une petite erreur dans un communiqué de presse qui peut ressortir et puis qui est discuté au délibérant de la prochaine séance. Après, il faut toujours donner des explications politiques sur le pourquoi du comment. Puis, il y a un risque environnemental. Par exemple, c'est un risque d'absence de tri de déchets ou un risque de surconsommation énergétique. Vous voyez ? Là, vous avez une catégorie, au fond, des différents risques qu'il peut y avoir dans une collectivité publique. Si on rentre un petit peu plus dans le détail, là, on est véritablement dans une présentation où on voit tout en haut à ce niveau-là, vous voyez les différents éléments qu'il présente. C'est ce qu'on vient de dire. Et on a des risques qui pourraient être, on en a parlé tout à l'heure, des transports scolaires non assurés, des erreurs dans la police de construction, des intoxications alimentaires, je crois que tu en parlais tout à l'heure, surcharge administrative, qualité de service. Vous avez ici vraiment tout un exemple que vous pouvez vraiment prendre. Vous prenez chez vous et puis vous dites, tiens, regardons un peu ce qu'il y a en matière de défaillance des procédures internes, par exemple. Mauvaise estimation des travaux, des devis, non-respect des délais, ça, c'est quelque chose de très important qui conduit souvent à des dépassements budgétaires, après, mauvaise délégation des tâches, imprécision de communication externe. Vous voyez ? Tous ces éléments-là, c'est véritablement des exemples. L'ERH aussi, très sensible, des missions de collaborateurs clés, d'où la mise en place de procédures, insubordination, est-ce que vous avez effectivement des procédures de risque si vous avez un employé qui rentre dans votre bureau et commence à vous insulter ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que vous êtes là et puis vous improvisez sur le moment ou est-ce que vous avez quand même un petit catalogue de réactions à avoir ? La démotivation, les accidents, le burn-out. Alors là, j'ai eu deux exemples, malheureusement, dans mon équipe, pas plus tard qu'il y a quelques semaines, où deux collaborateurs, voilà, je veux dire, ils ont arrêté le travail, ils sont à l'arrêt, maladie, et puis la cause, quand on commence vraiment à demander le pourquoi du comment, eh bien, c'est surcharge de travail, burn-out, et pourtant, on n'a rien vu. On n'a rien vu. Alors qu'on a des systèmes de contrôle interne en matière de gestion des ressources humaines, et on demande souvent aux collaborateurs, ne serait-ce qu'à l'entretien, mais aussi à la pause, je veux dire, on est humain. Pendant la pause, on est là, puis on demande, mais en fait, comment tu vas ? Est-ce que ça joue ? Est-ce que ça va bien ? Et puis tout le monde te répond toujours oui. alors qu'en fait, les deux personnes n'allaient pas bien du tout. Ça, ça crée évidemment des manquements parce que les personnes sont absentes, oui, mais leur travail se répercute sur les autres collaborateurs. Donc c'est un peu une chaîne qui s'ensuit. Ça, c'est un risque humain qui est assez fort. Monsieur le maire, je vous propose d'un coup d'insubordination et vous demandez de conclure, s'il vous plaît. Tout à fait, j'arrive au bout. Alors voici quasi le dernier slide qui vous montre au fond les 25 risques majeurs. Vous pouvez démarrer par ce slide-là aussi. Tout à fait. Si vous avez envie de mettre en place un contrôle interne, eh bien, vous démarrez par un exemple qui est là, typiquement, le report de charge du Compton et de la Confédération. Alors aujourd'hui, on n'est pas dans des reports de charge, mais c'est clair qu'avec la RIE3, la RFFA, les collectivités publiques, voilà, elles transpirent quand même un coup. En tout cas, dans les communes vaudoises, c'est pas la même chose quand on divise par deux le produit des recettes des personnes morales. Vous avez typiquement la violence urbaine, la modification de la péréquation intercommunale vaudoise. Ça aussi, c'est très important. la ville d'Hiverdon-les-Bains est une commune bénéficiaire au titre de la péréquation. Donc, qu'en est-il quand on modifie ceci, le modèle mathématique ? Et vous avez un listing que vous pourrez lire à votre convenance. Ici, des exemples de registres des signatures, de règlements de compétences, un peu qu'est-ce qu'il faut y mettre, comment le remplir. Ça, vraiment, vous pouvez le regarder et puis finalement, il y a un slide que je vous invite à retenir de mon exposé dans 5 ans, 10 ans, si par hasard on se recroise. Eh bien, c'est le principe des 4 yeux. Le contrôle interne, c'est le principe des 4 yeux. Il est important que l'on puisse être deux personnes pour contrôler un élément. Voilà, merci de votre attention. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada